Après les tragiques événements que nous avons connus le week-end dernier, je crois que le monde du sport a partagé le deuil souhaité par le président de la République. On n'avait pas la tête à faire autre chose qu'à veiller, qu'à penser aux victimes, à leurs proches, à leur famille. De ces tragiques attentats, mais la vie continue. Et je crois que la vie continue, il faut que le sport reprenne ses droits, que les compétitions reprennent. Je ne vous cache pas que les motivations des sportifs, des spectateurs, des entraîneurs seront bien sûr marquées par ce que vit notre pays. Mais parce que les barbares, à travers tout cela, veulent aussi déstabiliser notre société, attaquer nos valeurs. Je crois qu'il faut qu'à un moment donné, la France montre qu'elle est bien plus forte quand elle est unie, bien plus forte quand elle est solidaire, bien plus forte avec ses valeurs. Et que la fraternité fait qu'on sorte qu'il faut reprendre, qu'il faut être là. Et par ma présence, je venais dire à cette Fédération française de natation, qui va organiser son championnat de France, qu'elle a bien fait de le faire. Et qu'il va falloir que le public engevin soit là, que nos sportifs se surpassent malgré les conditions qu'on peut le sentir. Ils ne sont pas très faciles. Et vendredi ce soir, il y a un lieu, un endroit sportif qui a été visé par les théoristes. C'est un lieu de communauté, c'est un lieu de rencontre des Français. C'est aussi un symbole. Un stade, c'est comme le sport, c'est un symbole. Un symbole de paix, un symbole de fraternité. Et je pense que s'ils ont voulu s'attaquer à un stade et à ces symboles, nous devons y apporter une réponse très concrète, très forte. C'est la raison par laquelle la réponse que l'on peut apporter, c'est que la vie continue. Et que nous allons, par cette solidarité, par cette unité, montrer ce qu'est la France, sa force, ses valeurs. Et que nous serons bien plus forts toujours que cette barbarie. C'est aussi une valeur d'exemple. Quelque part, les sportifs peuvent être les exemples pour montrer à la société qu'on doit continuer de vivre. Bien sûr. On sait très bien qu'un sportif de haut niveau est quelqu'un qui doit être exemplaire. Parce qu'il véhicule des valeurs que beaucoup d'enfants le regardent souvent comme un exemple. Et je crois que de voir le monde du sport se mobiliser, de voir le monde du sport repartir, de dire que la vie continue, c'est important pour que notre pays ne se replie pas sur lui-même, ne soit pas, j'allais dire, limité à une peur, à des peurs. Et qu'au contraire, on dépasse cela et ce dépassement, le sport participera, comme la culture, à y arriver. Est-ce qu'il y a eu des dispositifs particuliers qui ont été pris par le ministère, justement, pour augmenter la sécurité autour des différentes enceintes, quels que soient les deux en France ? Bien sûr qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. Et surtout, par rapport au football, puisqu'on veut que ça reprenne, que les championnats reprennent. Et comme on l'a dit, on ne peut pas fournir la sécurité, le ministère de l'Intérieur ne peut pas fournir la sécurité des supporters à l'extérieur. Il faut qu'ils le comprennent, ce n'est pas pour des risques d'affrontement. C'est simplement, à un moment donné, il faut rationaliser les forces de police. et que vous comprenez bien que ces forces-là, aujourd'hui, ont d'autres priorités pour la sécurité de nos compatriotes que simplement de s'occuper de suivre des supporters qui peuvent aller soutenir leur équipe à l'extérieur. Par contre, le championnat continue, c'est très important. Le championnat reprend. Moi-même, je serai ce week-end dans un stade de football pour montrer symboliquement qu'il faut que ça reprenne, qu'on est là et qu'on peut y aller en toute sécurité. Et sur ces championnats, est-ce qu'il y a des mesures particulières ? Les mesures qui ont été prises par le ministère de l'Intérieur en lien avec la Ligue nationale de football et les professionnels de football sont les mêmes. Il faut savoir quand même que la sécurité dans les stades est une priorité depuis des années, qu'il y a une vigilance qui existe et que peut-être, si certains stades étaient moins vigilants à travers des fouilles ou des palpations, celles-ci vont être peut-être plus précises et plus importantes qu'elles ne pouvaient l'être par le passé. Pour ici à Angers, pardon, ma question, c'était pour ces championnats de France de natation. Des mesures ont été prises, mais j'allais dire que ces championnats auront lieu de façon totalement sécurisée et le public peut venir, il n'y aura aucun problème en termes de sécurité. Avec ce qui s'est passé ce matin à Saint-Denis, est-ce que vous allez renforcer les mesures ? Les mesures ont déjà été renforcées. Je pense qu'on n'est pas là dans une course à l'échalote. On est là pour assurer la sécurité de nos compatriotes qui viennent voir des manifestations sportives.